Bonjour à toutes et tous. J'ai pris quelques jours depuis l'annonce de ce troisième confinement pour certains d'entre nous pour m'exprimer. Je voulais d'ores et déjà exprimer ma solidarité vers ceux d'entre nous dont l'activité était interdite. Nous avons une situation sanitaire effectivement compliquée. Je regardais ce matin les chiffres, un taux de 372 qui nous inquiète et nous avons par contre un bon taux de vaccinés avec 17,5% donc c'est assez satisfaisant de ce côté-là. Exprimer ma solidarité auprès de ceux qui sont fermés mais pas que. Je veux aussi proposer un certain nombre de choses et la CCI c'est la maison des solutions. C'est pour ça que je m'exprime auprès de vous aujourd'hui. Certains commerces sont ouverts, c'est quand même assez surprenant. Un centre-ville, on travaille ensemble, on est ensemble et voir que des coiffeurs sont ouverts sans clients, des fleuristes ouverts sans clients, un cordonnier qui est ouvert, un chausseur qui est fermé. C'est toutes ces incohérences qui ressortent d'un état jacobin mais nous faisons avec la situation et notre métier c'est d'accompagner et de trouver les solutions dont je vous parlais. Alors cette fermeture de nos commerces c'est un mauvais coup. C'est un mauvais coup pour l'économie locale et elle arrive cette fermeture dans un contexte complètement différent du mois de novembre au mois d'avril. Nous avons renouvelé nos stocks, nous avons une saisonnalité et puis surtout nous avons un autre chiffre d'affaires, nous avons beaucoup plus de clients, c'est une saison qui redémarre et là on nous coupe les pattes. Donc il va falloir que les dispositifs de l'état soient à la hauteur. Jusqu'à présent l'état a été à la hauteur avec beaucoup de lenteur et au passage les dispositifs du mois de mars ne sont toujours pas connus. L'inquiétude elle vient aussi du fait que chaque mois on ne sait pas à quelle sauce nous serons aidés et espérons qu'elle ne soit pas aigre. Nous avons une très bonne relation avec l'état et quand je dis que l'état a été à la hauteur nous avons un certain nombre de points qui sont assez satisfaisants. Quand je dis que j'exprime ma solidarité je voudrais aussi exprimer une reconnaissance vers les restaurants qui, quoi dire, sont ouverts pour les salariés du bâtiment des travaux publics et pour les artisans. C'était important pour la CCI de promouvoir cet aspect et de permettre une solidarité entre différents métiers. Ces restaurateurs, soyons très clairs, ils ne font pas de bénéfices. Par contre, ils accompagnent le territoire, ils accompagnent l'économie et ce sont les CCI d'Occitanie entièrement, quoi dire, constitués sous un réseau régional qui se sont mobilisés pour que ce soit actif dans toute la région. Chers amis restaurateurs ou hôteliers, je vous entends, quoi dire, avoir des espoirs et c'est normal on doit vivre avec ça. Je voudrais que nous soyons prudents. J'entends dire que nous pourrions ouvrir le 28 mai, 1er juin, dans, quoi dire, un espace extérieur avec une jauge. J'entends dire également qu'au 1er juin, nous pourrions avoir une ouverture complète avec des jauges, quoi dire, relativement resserrées. J'entends dire aussi qu'au 15 juin, quoi dire, on pourrait donc retrouver la vie normale. Je vous invite à la prudence car la situation sanitaire devra être constatée d'une autre façon qu'aujourd'hui pour arriver à ce résultat. J'espère en tout cas qu'on ne nous annoncera pas les choses à la dernière minute parce que ça, c'est très important que nous soyons, quoi dire, avec une certaine prévenance. Chers amis, je vous disais que les aides de l'État sont attendues. Sachez que sur le site internet CCI qui apparaît maintenant, vous aurez sous peu et dans la minute où nous aurons, quoi dire, le décret, la déclinaison de ce qui sera, quoi dire, proposé. Donc je vous invite à venir voir sur ce site-là. Pas de fake news sur le site CCI. Tout est factuel et tout est précis. Je voulais vous dire, comme je l'annonçais ici, vous êtes dans la maison des solutions. La maison des solutions, c'est une maison qui a décidé au niveau de l'Occitanie, avec l'impulsion du président Dicresenzo, de mettre en place une Digiforce. C'est quoi ? Ce sont 15 collaborateurs en Occitanie qui sont à la disposition du centre-ville, qui sont à la disposition des commerçants. Il y en a un en Lozère. Profitons-en. Il est là pour vous. Donc il vient dans les commerces. Et c'est notre geek. C'est un professionnel du web. Il est là pour vous accompagner dans un certain nombre de solutions de digitalisation, qu'il s'agisse de places de marché, je vais vous en parler, qu'il s'agisse d'une solution marchande, de web. Donc c'est à vous de choisir. Vous le faites avec lui. Je suis très heureux, très heureux du succès qu'il a depuis maintenant un an et demi. Donc sur le charte qui apparaît maintenant, vous pouvez nous contacter et vous aurez le bénéfice de son expertise. Voilà. Il faut absolument profiter de ce moment-là. Deux solutions dans ce confinement. Soit on prépare le jardin, soit on prépare l'avenir. Ben écoutez, moi je vais préparer le rebond avec vous si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien. Et ce rebond passe par la digitalisation de notre offre, la rencontre du client d'une manière dématérialisée. On est en train de changer d'histoire. Soyez-en convaincus. Donc notre digipilote, il s'appelle Hugo. Il est là pour vous. Et il va vous parler d'En Bas-de-Marue. En Bas-de-Marue, c'est une place de marché que nous avons sélectionnée. Parce que c'est celle qui nous paraît être la plus adaptée à notre territoire. Et cette place de marché, je voudrais vous convaincre de l'épouser, de la prendre et de le faire maintenant. Parce que nous avons décidé, dans cette maison des solutions que nous sommes, de vous l'offrir. De vous l'offrir pendant le confinement. Nous avons la conviction que c'est la première étape vers une offre dématérialisée pour vous. Pour conclure, je voudrais vous annoncer que le 13 avril, c'est bientôt, nous allons vous proposer un webinaire avec l'État. Je serai aux côtés de Madame la Préfète pour présenter le plan de relance. Vous en avez entendu parler. Ce sont des milliards au niveau international, national. Et puis ça se décline au plus près de vous. Et donc, nous allons vous présenter les solutions qui seront, pour vous, des investissements futurs. Encore d'autres occasions d'appeler votre chambre de commerce demain. Donc, ne loupez pas le rendez-vous le 13 avril. Et mon dernier mot, c'est, je voulais vous le dire avec conviction, on va sortir de cette période plus fort. Et mon discours, c'est toujours, toujours, toujours d'être positif. Sous-titrage ST' 501